Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais répondre aux commentaires négatifs qui ressortent le plus concernant les comment ont-ils fait. Cette vidéo fait suite à trois autres vidéos dans lesquelles on abordait les aspects extérieurs aux comment ont-ils fait. Dans la première vidéo, je faisais une analogie entre la magie et le cinéma pour expliquer en quoi, selon moi, l'explication du tour de magie n'apportait rien de négatif au domaine de la magie. Dans la seconde vidéo, j'ai abordé la magie et la morale en insistant particulièrement sur la notion de secret qui pour moi n'a plus vraiment de sens aujourd'hui dans le domaine de la magie. Et dans la troisième, j'ai parlé des aspects légaux les plus importants en lien avec ces vidéos. Le point le plus important était que la reproduction d'un tour de magie sans le consentement de son auteur est illégale, par contre le fait d'en parler de façon extérieure est parfaitement légal et autorisé. Le fait de faire un commentaire, une critique, une analyse, tout ça est permis par l'usage équitable du code de la propriété intellectuelle. Donc ces trois vidéos m'ont permis d'exposer de façon la plus claire possible ma façon de voir les choses. Et maintenant, on va prendre les arguments qui reviennent le plus souvent contre les commentes il fait et on va y répondre en s'appuyant sur ces trois vidéos. Car parmi les arguments négatifs contre les commentes il fait, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui reviennent assez souvent. Sans le secret, la magie meurt. En gros, on me dit souvent que le fait de révéler des secrets détruit la magie. Le problème de cette accusation, c'est qu'elle ne repose sur aucun argument. Je pense avoir été assez clair dans les vidéos précédentes sur le fait que, d'une part, la magie n'a pas besoin du secret pour vivre. Et d'autre part, le secret en magie n'existe pas. Pour moi, il n'y a vraiment pas de secret en fait. C'est-à-dire que si je peux trouver des infos tout seul, sans rien voler, sans rien extorquer, si je peux trouver des infos tout seul, juste en faisant des recherches, légalement et tout, c'est que ces infos ne sont pas secrètes. Pour moi, le secret en magie, c'est vraiment une sorte de folklore qu'on essaye d'imposer au grand public en faisant croire que c'est primordial alors que ce n'est pas le cas. On va prendre un exemple. Imaginez un gâteau dans une galerie commerciale. Le gâteau est posé là, en plein milieu d'une galerie commerciale, il est déjà coupé en parts et tout, il n'y a aucune indication. Donc rien n'interdit de se servir, mais rien ne précise qu'on a le droit de se servir non plus, il n'y a rien, il est posé là. Ce gâteau, c'est un peu le secret en magie. C'est-à-dire que les magiciens espèrent que personne ne servira, mais en fait, si quelqu'un se sert, ils peuvent juste rien dire. En gros, comme il n'y a aucune indication, les gens n'osent pas trop se servir, vous voyez. Les magiciens sont satisfaits du fait que personne ne serve et quand personne ne touche au gâteau pendant très longtemps, ils finissent par croire que c'est normal de ne pas y toucher. Et du coup, le jour où quelqu'un décide de prendre une part, ils ne sont pas contents, alors que le mec a tout à fait le droit de prendre la part. Bon, cette métaphore un peu bizarre sert tout simplement à dire que les magiciens ont envie que le public reste dans l'ignorance, mais ils ne peuvent pas non plus l'empêcher de faire des recherches et de trouver des infos eux-mêmes et de les partager en public. En gros, ça fait partie du jeu. Donc, pour des magiciens amateurs, ça va, on peut révéler tout ce qu'on veut, mais dès que c'est des professionnels, là, c'est pas bien. Je trouve cet argument particulièrement arbitraire, dans le sens où il fait un lien entre une activité artistique et les revenus qu'elle génère. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, l'art, par essence, est universel, accessible à tous. La valeur de la pratique d'un art ne change pas si l'art devient le métier. En fait, pour moi, il faut simplement arrêter de prendre en compte les aspects financiers quand on parle des aspects moraux liés à un art. Parce qu'encore une fois, amateur ou pro, ça ne change rien, tous les artistes sont pareils. Mais admettons, admettons qu'on décide de faire le lien entre les deux, qu'on décide d'aborder le problème sous l'angle de l'activité professionnelle. En quoi expliquer le tour d'un magicien nuit à l'exercice de son métier ? En gros, ce que les gens assinuent avec cet argument, c'est que je fais perdre de l'argent au magicien. Mais en quoi ? Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver en fait. Si vous avez moyen de prouver le lien de façon indéniable entre l'explication de tour de magie et la perte de revenus du magicien concerné, alors j'arrête tout de suite les commentes-il fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, il n'y a aucune preuve. C'est à la charge de celui qui lance le postulat de le prouver. Après, pour moi, l'explication d'une discipline, quelle qu'elle soit, artistique ou non, ne peut qu'augmenter l'intérêt pour cette discipline. Et donc potentiellement les revenus qu'elle génère. Genre, si on diffuse gratuitement des making-of sur YouTube ou autre, les gens ne vont pas aller moins souvent au cinéma ou acheter moins de DVD. Si on diffuse gratuitement plein de partitions sur Internet, les gens ne vont pas moins écouter de musique ou moins aller voir de concerts ou moins acheter de CD. Et en fait, c'est déjà le cas. Il y a déjà plein de making-of et de partitions, bref, il y a plein d'arts qui sont expliqués en détail de diverses façons sur Internet et gratuitement. Et il n'y a aucun domaine artistique qui est en péril. Le fait d'avoir ces informations, de connaître plus l'art, de savoir comment il fonctionne, ça augmente juste l'intérêt des gens pour cette art c'est tout. Les gens qui viennent voir mes vidéos, ils repartent avec la satisfaction d'avoir appris quelque chose ou d'avoir vu la magie, en tout cas sous un autre angle. Donc puisque l'art intérêt augmente, après avoir vu ce genre de vidéos, les gens vont potentiellement avoir plus envie de dépenser de l'argent pour voir cet art. Donc en gros, pour moi, soit il n'y a aucune incidence financière, soit ça génère plus de revenus parce que ça fait de la promotion de l'art et de l'artiste. Alors attention, il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer les vidéos. Il y aura toujours un petit pourcentage de gens qui va perdre de l'intérêt pour le sujet de la vidéo. Ça c'est pas vrai uniquement avec la magie, c'est vrai avec tout. Et ça, on n'y peut rien, ça sera toujours comme ça. Maintenant, en termes de proportion, il y a beaucoup moins de gens qui n'aiment pas la vidéo et qui perdent de l'intérêt que de gens qui aiment la vidéo et gagnent de l'intérêt. Cette petite portion de gens sera toujours là et elle n'est pas une raison suffisante pour prétendre que les vidéos font perdre de l'argent à qui que ce soit. En révélant le tour, tu manques de respect à son créateur qui a passé énormément de temps à le concevoir. En mettant en lumière les prouesses techniques réalisées par un magicien et son ingéniosité dans la conception et l'exécution d'un tour, je lui manque de respect. Et sans déconner, à aucun moment j'aborde le truc sous l'angle démontage de la supercherie ou révélation de la nature manipulatrice des gens, c'est pas ça du tout. Je décris pas les tours de magie comme des arnaques à dénoncer, je pense que l'angle avec lequel j'aborde les choses est clair. Bien sûr que je respecte les magiciens, je ne fais que décrire leur travail. Après que eux soient d'accord ou pas, je m'en fous. A partir du moment où ils produisent une oeuvre publiquement, ils la donnent au public et sont obligés d'accepter que certains spectateurs vont faire des analyses, des commentaires et autres types d'études. Et ces mêmes spectateurs peuvent décider de rendre ces études publiques. Les magiciens n'y peuvent rien, ils sont obligés de l'accepter, ça fait encore une fois partie du jeu. Ils peuvent pas prétendre produire une oeuvre publiquement et empêcher le public d'en bénéficier de la façon de leur choix. C'est pas possible. Et surtout, il n'y a aucun manque de respect là-dedans. Après, la deuxième partie de l'argument, je la comprends pas très bien. Les magiciens passent des mois, voire des années à élaborer un tour, et moi je l'explique en quelques minutes. Ça c'est vrai, c'est un fait, ok ? Mais en quoi ce ration temporel a la moindre connotation négative ? C'est toujours plus rapide d'expliquer quelque chose que de produire la chose en question. Ça c'est vrai avec tout, donc je vois pas où est le problème. Un bâtiment qu'on a construit en 5 ans, on peut décrire tout le processus de construction dans un documentaire de 52 minutes, et a priori ça gêne personne. Non le truc, c'est la façon dont on s'est dit. C'est genre, ils font beaucoup, beaucoup de travail pour obtenir le résultat, et moi en 2 secondes je démonte tout. Sauf qu'il n'y a pas de démontage. Je ne détruis rien. J'explique comment c'est construit. Ce qui n'a aucune putain d'incidence sur l'existence du tour. Même en connaissant l'explication du tour, on a quand même envie de le regarder. Et quand on le regarde, on le regarde simplement avec un angle différent. C'est tout. Je vais reprendre encore une analogie avec le cinéma et la musique, mais je veux dire, dans le cinéma, quand on vous montre comment sont faits les effets spéciaux, le fond vert, la 3D et tout, le film vous allez quand même le voir après. Et vous allez juste dire, ouais là je sais comment c'est fait, et je me rends compte que le résultat est le même. Je kiffe quand même ce que je regarde. Je suis quand même pris, immergé dans le film, grâce à ces illusions qui sont construites sous mes yeux. Pour la musique, vous allez voir une partition, ah ouais c'est comme ça qu'ils font, d'accord, les accords, machin, la guitare. Je vois comment c'est assemblé, comment ça fonctionne. Donc quand je l'écoute, je sais, je comprends mieux ce qui se passe, j'arrive à distinguer les choses, mais globalement j'écoute quand même le morceau de musique en aimant, en profitant de ce moment. Pour la magie, pareil, je sais comment le tour est construit, comment le magicien parvient à obtenir telle ou telle illusion grâce à telle ou telle technique. Donc quand je le regarde, j'ai conscience de tout ça et je le vois du coup différemment. Mais c'est pas moins bien. Et le tour reste une oeuvre d'art dont j'ai envie de profiter pleinement. En fait, il y a plein de façons de profiter d'une oeuvre d'art. Je suis magicien, et de plus en plus de gens viennent me dire qu'ils connaissent tel ou tel tour car ils l'ont vu sur Youtube. C'est un phénomène réel. Apparemment, il y a plusieurs magiciens qui ont témoigné et indiqué qu'à la fin de leur spectacle, les gens viennent les voir en leur disant « Voilà, ce tour-là, je sais comment il fonctionne parce que j'ai vu l'explication sur Internet. » Et j'ai envie de dire, la personne qui vient vous dire ça, elle est quand même venue à votre spectacle. Ça veut dire que même en connaissant le fonctionnement de certains tours, elle est venue voir un spectacle de magie. Ce qui prouve bien que même en ayant des connaissances, les spectateurs gardent de l'intérêt pour la magie et même en ont plus qu'avant. En fait, ce spectateur vient juste vous dire qu'il a des connaissances. Mais je vois pas où est le mal. Il a peut-être simplement envie de se sentir plus proche de vous et de vous signifier que, par amour pour l'art de la magie, il a laissé sa curiosité le guider vers des vidéos explicatives. Mais dans tous les cas, il continue à aimer la magie et à aller voir des spectacles. Donc là, vraiment, je vois pas le problème. Un spectateur ne connaîtra jamais tous les tours d'un spectacle. Et même si c'était le cas, il irait quand même voir le spectacle parce que ça lui permettra de voir les tours qu'il connaît être exécutés sous ses yeux. Il pourra les voir être construits en direct et admirer la technicité du magicien. En d'autres termes, il sera épaté quand même. Mais pour d'autres raisons que la plupart des gens. Donc je suis désolé, mais le spectateur qui a des connaissances et qui sait comment il fait tel ou tel tour, il n'a aucune conséquence négative sur le métier de magicien. Donc si vous, en tant que magicien professionnel, vous le prenez mal, je suis désolé, c'est personnel. C'est votre ressenti, votre amour propre, votre fierté. Bref, que des choses qui vous sont propres et que vous ne pouvez pas projeter sur l'ensemble du monde des magiciens quand bien même elles seraient partagées par d'autres. Après, il y a le cas du spectateur qui explique le tour pendant que le tour est fait. Alors c'est plus rare, mais apparemment, il y a eu des témoignages de gens qui ont fait ça. Sauf que là, le problème, c'est pas une histoire de vidéo sur YouTube. C'est juste le mec qui est un gros trou du cul irrespectueux. Je suis quand même pas responsable du manque d'éducation de ces spectateurs-là. Tout ce qui intéresse Ghost Royce, ce sont les vues. Alors, cet argument fait partie de ceux qu'on appelle les... Pourquoi je parle au micro, moi ? Alors là, on arrive dans les arguments qu'on appelle des attaques ad hominem. C'est-à-dire que ces arguments ne parlent pas de mes vidéos, ils parlent de moi, directement. Je veux dire, mes vidéos, elles sont là. Vous pouvez les juger autant que vous voulez, en bien ou en mal. Elles sont diffusées publiquement, donc vous pouvez les juger comme vous voulez. Mais moi, en tant que personne, vous ne me connaissez pas. Donc vous ne pouvez pas me juger. Et si vous le faites, ce sera forcément erroné, ce sera forcément foireux. Vous ne pouvez pas connaître mes intentions, vous ne pouvez pas connaître mon opinion. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette série de vidéos. C'est pour exposer mon point de vue sur ce sujet-là, en tout cas. Parce qu'en temps normal, dans un débat, on s'attaque aux propos ou aux actions des gens. Et pas aux gens eux-mêmes, parce que comme on ne les connaît pas, on dira forcément des conneries. Du coup, je vais quand même répondre à cette accusation. Non, je ne fais pas les comment-ils-faits juste pour faire des vues. Je suis content que les comment-ils-faits fassent des vues. Et j'espère à chaque fois qu'elles en feront de plus en plus. Mais je ne les fais pas pour faire des vues. Vous voyez ? Faire des vues, ce n'est pas une fin en soi. Mon but, c'est de faire les vidéos que j'aime et de les mettre en ligne. C'est tout. J'ai pour ambition, alors, sans doute démesuré et irréaliste, de vivre un jour de cette activité-là, de faire des vidéos sur YouTube. J'essaye de développer la chaîne au maximum. Donc plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues, je suis content. Mais je ne fais aucune vidéo, uniquement pour récolter des vues et des abonnés. Je fais les vidéos que j'aime, en espérant qu'elles fassent des vues et des abonnés. Vous voyez ? C'est ça la subtilité importante. Il y a des chaînes qui le font, ça. Faire des vidéos juste pour faire du clic. Où ils misent tout sur la quantité. Ils font des montages très rapides, en déballant plein de conneries. Avec des miniatures et des titres parfaitement putes à clic. Ça, il y en a. Des chaînes comme ça, il y en a plein. La mienne, non. Ça n'en est pas une. Quand j'ai vu que les commentés faits faisaient plus de vues que la plupart des autres vidéos, j'ai décidé d'en faire un par mois. Pour contenter les gens qui ne viennent sur la chaîne que pour ça. Mais j'ai quand même continué les autres séries de vidéos. Si je voulais vraiment faire des vues, je ne ferai que des commentés faits et j'en ferai surtout beaucoup plus souvent. Là, ce n'est pas le cas. Je continue à faire des covers où je ne chante pas très bien, à sortir des vidéos de musique qui se prennent des mitraillettes de dislikes. Je m'en fous. J'aime le faire, tant que je le fais. Ghost Royce révèle les tours des autres car c'est un magicien frustré. Explique plutôt tes propres tours. Bon, déjà, je ne suis pas magicien. Ni frustré, ni quoi que ce soit. Je ne suis pas magicien du tout. Là encore, c'est une attaque à dominem. Mais bon, peu importe. J'ai pratiqué la magie quand j'étais petit. Pendant un ou deux ans, j'ai fait de la magie un peu comme ça chez moi. Ce qui m'a permis d'acquérir des connaissances de base. Ces connaissances, je ne les ai jamais oubliées. Et ça m'a permis, à chaque fois que je regardais un tour de magie sur internet ou autre, de comprendre certaines choses. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est ma façon de regarder les tours de magie. Je les regarde en essayant de comprendre comment ils sont faits. C'est comme ça que j'aime profiter des tours de magie. Mais c'est tout. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir magicien pro. C'était vraiment un hobby passager. Et ensuite, j'ai regagné ma place de spectateur que je préfère. Donc, je ne suis pas un créateur de tours. Et par conséquent, cet argument n'a aucun sens. Bon, ceux qui connaissent bien la chaîne savent qu'il y a une petite série de vidéos qui s'appelle les défis magiques, dans lesquelles j'ai effectivement fait des tours de magie. avec pour but de vous les faire deviner. Je faisais d'abord le tour, les gens essayaient de trouver, ensuite je sortais l'explication. Ce sont effectivement des tours que j'ai inventés, mais ce sont des choses très simples qui ne nécessitent pas d'entraînement particulier parce que je ne m'entraîne pas à faire de la magie. Donc, c'est des tours que j'ai fait, des choses que je savais faire vite fait. C'était juste un prétexte pour parler de la magie autrement que dans les commentaires qu'il fait. Le truc intéressant avec ces vidéos, c'était surtout l'aspect interactif. Voilà, où je fais le tour, les gens essaient de deviner. Donc oui, j'ai créé des tours, mais je ne suis pas un magicien. C'était plus de la démonstration de technique. Et dans tous les cas, de toute façon, je les ai expliqués juste après ces tours. Donc, argument deux fois plus inutile. Bon, je pense qu'on a fait le tour des principaux arguments contre les commentes il fait. Faute d'argument, on se rend compte qu'il s'agit plus souvent d'accusations sans fondement basées sur des postulats jamais remis en question sans qu'on sache trop pourquoi. Et quand ce n'est pas ça, c'est directement des attaques à dominem qui, par essence, sont irrecevables dans un débat. Mais pour illustrer tout ça, je vais répondre dans la prochaine et normalement dernière vidéo de cette petite série à des commentaires que j'ai pris en capture. J'ai pris des captures de tout un tas de commentaires. Alors, il y a à la fois des commentaires négatifs qui illustrent ces arguments. Il y a aussi des commentaires positifs pour qu'on voit tous les points de vue. Il y a également des commentaires un peu plus nuancés, mais constructifs. Et aussi quelques autres petites choses un peu anecdotiques. Pour finir cette vidéo, j'aimerais expliquer une chose qui n'est peut-être pas assez claire au niveau des commentes il fait. Dans mes vidéos, j'explique comment sont faits les tours. J'explique les trucs, quoi, en gros. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'un tour, c'est bien plus que de simples trucs. J'essaye de mentionner les autres aspects de temps en temps, la mise en scène, le discours du magicien, la manipulation d'intentions et tout ça. Mais globalement, je m'y connais beaucoup moins que dans les trucs. Donc si les autres aspects de la magie vous intéressent, et il y a sans doute plein de vidéos sur YouTube qui vous en parleront bien mieux que je ne pourrais le faire, Mais les commentes il fait, comme leur nom l'indique, s'intéressent à la question comment, à la façon dont le tour est fait, bref, au truc. Alors des fois on vient me dire, ouais, tu réduis la magie au truc, mais non, je ne la réduis pas. C'est juste que je me focalise sur la partie que je connais le mieux, mais je mentionne quand même l'existence des autres aspects. C'est juste que je ne peux pas les développer parce que j'en suis incapable. Voilà, ça me paraissait important de faire cette précision pour terminer cette vidéo. Donc maintenant je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine.